Bonjour, bienvenue sur ObjectiveMoto.com Et oui, on est ici au guidon de la MT700 Mais de ce dont je vais vous parler aujourd'hui C'est cette Denise Smart Jacket C'est donc un gilet airbag autonome Donc on prenait par là sans fil ni connexion à la moto Un gilet électronique donc Qui a pour ma part en tout cas plusieurs avantages Parce que non seulement il peut se porter au dessus de la veste Comme ici, peu importe que ce soit une Denise ou une autre La preuve ici, on est avec une autre marque de veste Autre avantage, c'est que vous pouvez la porter aussi en dessous de la veste Si vous le souhaitez Et en plus, on a le petit voyant ici à l'avant Qui est pour moi un gros avantage par rapport à certains autres modèles Puisque ici, vous pouvez voir d'un simple coup d'œil dans le rétroviseur Si effectivement le système est actif ou pas Alors évidemment, ce n'est pas non plus sans reproche On en reparlera un peu plus loin dans la vidéo Mais en tout cas, ce gilet se montre très léger Très souple, ça aussi on va en reparler C'est aussi une grosse différence par rapport à certains modèles Dont on vous a déjà présenté sur le site Alors je vous propose d'aller s'arrêter quelque part En même temps que l'essai évidemment de cette MT700 Pour vous en parler plus en détail Vous allez voir, il y a pas mal d'avantages pour ce gilet airbag Alors évidemment, il faut le recharger 4 heures de charge pour environ 26 heures en stand-by Attention, 8 heures en action Bon, ça vous fait une bonne journée de roulage C'est déjà pas mal quand même, 8 heures de route Je ne pense pas que tout le monde va rouler beaucoup plus tous les jours Un poids aussi contenu puisqu'on reste en dessous des 2 kg Donc là aussi, un avantage assez intéressant Bon, allez, passons à la présentation Avec un peu plus de détails évidemment Et oui, donc comme je vous le disais Depuis le début de cette saison On a le plaisir d'avoir cette smart jacket de chez Deniz Qui est donc un gilet airbag A porter au-dessus ou en dessous de la veste Vous avez le choix Bon, personnellement ici je la porte au-dessus Sinon vous ne la verrez pas sur la vidéo Alors moi ce que je trouve en tout cas comme point intéressant C'est d'une part que je n'ai pas d'abonnement à payer tous les mois Pour moi je trouve que c'est un gage de liberté Même si forcément à l'achat on paye un petit peu plus cher L'autre bon point pour moi c'est justement Cet indicateur visuel à l'avant Il ne manque pas grand chose pour les autres Qu'on a déjà pu tester avant Mais le fait d'avoir une petite indication visuelle à l'avant Ça me permet directement un petit clin d'oeil dans le rétro Et je vois directement si effectivement mon gilet airbag est toujours fonctionnel Il m'est arrivé quelquefois de rentrer chez moi avec le gilet éteint Et forcément j'ai roulé Je ne sais pas, peut-être 100, 200 kilomètres Sans finalement avoir le gilet fonctionnel Et ça, je trouve ça dommage D'en acheter un, de payer un abonnement Et puis sur un malentendu finalement De se rendre compte qu'on n'est pas protégé Alors qu'il suffirait d'avoir comme celui-ci Une petite indication sur l'avant Un gilet donc qui est très léger Comme tu le vois il y a beaucoup de parties en stretch Ce qui te permet effectivement De ne pas être non plus trop à l'étroit Quand tu commences à rouler Et le gros point Je vais te le montrer aussi Simplement comme ceci D'avantage encore On a une poche ici Où on a le droit de mettre un petit peu d'équipement Tu as un gros élastique ici Pour régler la largeur Et alors regarde le gros point Positif que tu ne verras pas Sur d'autres gilets Regarde Voilà Comme je te le disais Il n'y a pas de dorsale Tu peux vraiment le plier Il y a moyen normalement Si on te plie correctement De le plier De le mettre dans un top case Et ça évidemment Tu ne sais pas le faire Avec d'autres gilets Qui ont vraiment une partie en dur à l'arrière Ce n'est pas tellement une question de confort Mais c'est vrai que si vous arrêtez quelque part Que vous ne voulez pas vous promener Avec votre gilet airbag Vous pourrez simplement le plier A condition évidemment d'avoir un sac suffisamment grand Ou un top case Dans lequel vous pouvez l'enfiler Pour le reste On voit ici très clairement Les parties qui vont se gonfler sur l'avant Et là je commence à prendre pas mal de flotte sur la tête L'air de rien Bon pour ma part Le petit point qui me dérange le plus C'est ce système d'activation Vous voyez ici une pastille magnétique Qui doit venir en face de l'autre Et une fois que le contact est fait Normalement ça va se mettre en route Alors ici encore je le porte au dessus Donc ça reste relativement facile Mais vous voyez par exemple Voilà Elle n'était pas fixée correctement Parce que c'est juste Comme je vous disais Un contact aimanté Donc c'est pas forcément S'il y a plus facile J'aurais préféré avoir une patte Comme celle là Mais à l'extérieur Qui me permettrait évidemment De pouvoir le fermer directement Et puis Pas devoir remettre le zip au dessus C'est le petit point noir Que je trouve sur ce gilet Mis à part ça Évidemment pas de soucis Quand je vous parlais aussi Qu'il n'y avait pas de dorsal Il faut quand même savoir Que ce système Effectivement on a pas de dorsal Mais quand il va se gonfler Denis annonce Une efficacité telle Que ça pourrait représenter Sept dorsales empilées L'une sur l'autre Ouais Sept dorsales C'est quand même Une bonne protection Enfin plus que bonne protection Et puis C'est évidemment Beaucoup moins encombrant Quand on roule Ou quand on est à l'arrêt Pas besoin non plus D'application Sur son téléphone La seule chose à faire C'est d'enregistrer Le gilet sur le portail De Denis Alors petite Astuce pour tout le monde Il faut absolument Le charger Au maximum Avant la première activation Sinon Il ne démarre pas Et oui c'est ça le vécu Effectivement Comme un bleu J'ai voulu directement Le tester Donc je l'ai rechargé Juste là un petit peu J'ai voulu l'enregistrer Jusque là ça fonctionne Et puis quand j'ai voulu Le mettre en route Pas moyen J'ai dû chercher un petit peu Pour finalement me rendre compte Qu'il fallait une première charge complète Et à partir de ce moment là Pas de problème Le gilet est fonctionnel Donc comme je vous le disais Autre avantage Evidemment Pas besoin non plus D'application Alors les mises à jour Peuvent se faire Via simplement Le câble USB Relié à un ordinateur Donc pas de frais non plus Supplémentaires Comme un abonnement Par contre En cas de chute Ou de déclenchement De l'airbag Il faudra repasser Par un Deniz Store Pour aller le faire Vérifier Et éventuellement Remplacer les pièces Nécessaires Et oui Contrairement à d'autres Ici vous ne pouvez pas Simplement remplacer La cartouche de gaz Il faudra passer Par la case Magasin Deniz Autre point aussi Deniz préconise Un entretien Tous les 3 ans Donc là aussi En théorie Vous devrez passer Par le magasin Évidemment C'est un calcul à faire Puisque le prix A l'heure actuelle Est en promotion A 500 euros Et comme je vous disais Pas d'autres frais A prévoir Donc pas d'abonnement Donc finalement Si vous comptez Le porter beaucoup Et pendant de nombreuses années Pourquoi pas Évidemment Le calcul est facile A faire Entre l'abonnement Mensuel Plus l'achat D'un autre gilet Et celui-ci A 500 euros Il faut aussi savoir Que Deniz Vient de sortir Un tout nouveau modèle Le Air Smart Jacket Si je ne me trompe pas Qui semble encore plus Léger Et ventilé Bien que celui-ci Ne soit ma foi Pas trop chaud non plus Alors effectivement Je n'ai pas eu le nouveau Mais je l'ai vu Sur le site internet Et en vidéo Le nouveau par contre A bel et bien Une dorsale Apparemment Et nouveauté On va pouvoir remplacer Soi-même En tout cas Plus facilement Le système De recharge En gaz Apparemment Bon Je ne vais pas vous en dire Beaucoup plus Puisque je ne l'ai pas eu En essai pour le moment Le déclenchement De cette Smart Jacket Est forcément Donc électronique Avec un accéléromètre Un gyroscope Et il devrait vous protéger Aussi bien En low sight En high sight En accident Que normalement Même à l'arrêt Et il reste actif Tant qu'on ressent Les vibrations De la moto Enfin Si le système Évidemment Les perçoit Quid de la moto électrique C'est une très bonne question En tout cas Au dessus des 10 km heure Il sera de toute façon Activé Maintenant Pour une électrique À l'arrêt Je n'en sais rien Il faudra évidemment Poser la question Chez Denis Vous retrouverez Bien entendu L'article complet Et les photos Sur notre site 3xw Objectif-moto.com Également Les autres C'est Denis De cette saison C'est Denis C'est Denis